Comment est-ce que vous avez été recruté comme maître de conférence à l'IUFM de l'Académie de Poitiers ? Enseignant-chercheur, à la fois dans sa spécialité scientifique, mais aussi dans la préparation au concours. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai été à partir de 95 directeur adjoint de l'IUFM de Poitiers, chargé de la coordination des 36 concours de recrutement d'enseignants du second degré, tout en étant à ce moment-là aussi professeur à l'université de Poitiers. C'était un temps où même avec de telles fonctions, on n'avait aucune décharge. Mais les 36 concours à organiser. Et on s'est aperçu que les nouvelles épreuves du CAPES d'histoire-géographie, mais de tous les concours, induisaient non plus des cours magistraux, mais obligés à des séances de travaux dirigées, notamment de didactique des disciplines, de pédagogie, de stages dans les établissements. Donc ce qui s'est passé, c'est que, en tant que directeur adjoint, nous nous sommes aperçus qu'à l'université de Poitiers, il n'y avait pas les possibilités de mise en place de telles TD, parce que dans certains concours, il y avait près de 150 à 180 candidats. Donc il a été décidé, notamment en histoire-géographie, mais aussi en mathématiques, sciences de la vie et de la terre, de confier à l'université de La Rochelle l'équivalent d'un ou deux groupes de travaux dirigés préparant à la nouvelle question dite professionnelle pour les candidats aux épreuves des concours de l'enseignement. Alors c'était une véritable innovation scientifique, puisque je pense qu'avec un collègue que je peux citer, toujours en activité, qui est Mickaël Augeron, par le biais de l'histoire atlantique, nous avons présenté, je dirais, nous avons défendu auprès de nos collègues canadiens, plus largement que québécois, un fait scientifique, c'est-à-dire que La Rochelle était le premier port d'échange avec le Canada, bien avant Bordeaux, Nantes et les autres ports au XVIe et au XVIIe siècle. Deuxièmement, que la grande majorité des navires qui assuraient ces échanges atlantiques étaient armés par des négociants et des marchands de confessions protestantes et rochelais, il y en avait des normands, et on a pu relier ainsi histoire du Québec, histoire du Canada, histoire du protestantisme, et ça aboutit, c'est un peu un clin d'œil, à ce que le spécialiste d'histoire du protestantisme que je suis au XVIIe siècle a, depuis dix ans, été appelé dans différents projets de recherche au Canada en histoire économique, et la place des protestants dans l'économie et dans l'histoire économique entre le Canada et la France, et trois colloques importants ont été organisés dans ce thème, au Sénat à Ottawa, à l'Assemblée nationale de Québec, et en parallèle avec l'université McGill. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout cela est du passé et ne semble pas plus d'actualité.